bonjour à tous bonjour la team biquette vous allez bien ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne youtube ou sur mes autres chaînes merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu sur téléphone des villes night idoles ce jeu est sorti aux alentours du 8 avril 2024 un jeu rpg de dark fantasy idoles donc sur cette vidéo je vais découvrir et tester le jeu voir si ça s'il est sympa et voir si ça vous donne envie de tester le jeu donc là je suis au début demande pas avec le diable veuille choisir votre faction alors roi des mondes la flamme et ou vent et lumière et de faction chance critique celui-ci cette réflexion temps de rechargement de compétences c'est pas mal ça dégâts des compétences 30% plus c'est pas mal du tout drain de vie 1% et attaque 30% c'est pas mal du tout il ya pas mal de jeu au final celui ci m'intéresse un peu moins le vent ça recharge le tépote en 5% plus vite mais c'est si pas mal dégâts des compétences 30% des compétences ou pas vu que l'apparemment tu as de l'attaque de l'attaqué aussi une fois un clan sélectionné il ne peut pas être changé mais choisir avec soin à moi mais comme tu sais pas ce qu'il y a ça va être chaud au moins avec cette vidéo vous pourrez voir quelques l'an choisir moi je vais choisir ce plan là je pense le de haut avec les dégâts de compétences et comme ça vous allez voir comment le jeu ce qu'on peut jouer etc et vous pourrez choisir après que vous préférez bon déjà compétence c'est automatique compétence qui sont là donc c'est plutôt pas mal je pense que j'ai plutôt bien choisi après l'attaque je pense que c'est sympa aussi parce qu'on attaque c'est pas mal après les autres ça sera pas très utile je pense que moi les compétences j'ai bien fait de choisir ça alors attaque renforcée 5 invoquer les équipements alors tu peux éviter l'équipement une famille et voilà c'est là on a d'autres types de renforcement des On va voir ce qu'il n'a plus là-dessus. Ok, c'est bien ici. C'est tout. Renforce. Juste pour regarder. Je suis fort. Il n'a plus là-dessus. Il est renforcé. Ok. Alors, équiper. Toujours pareil, au moins de renforcement, il est évolué. Comment ça s'équipe tout seul ? Ouais, c'était l'écoute. Ok. Changer de caractéristique. Ok, tu changes les bonus qui sont en dessous. Effectivement, un charme. Un charme. Un charme. Un charme. de chômage. Ça session a beaucoup de diamants. Ça a beaucoup trop fort le fond ? Combinaisons de runes ? Il se monte démantèlement. Ah oui, il se monte vraiment tout hein. Là j'ai du... Ben non, pour l'instant non. Je vais se couper, parce qu'il n'y a pas de même de choses que je ne vais pas couper. Qu'est-ce qu'il me propose là ? Qu'est-ce que c'est rouge ? C'est mieux qu'ici. Ok, c'est mieux qu'ici. Ok, donc le bleu, en fait le bleu ça fait descendre et le rouge ça fait monter. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. J'ai vu que c'est l'inverse. Ah, est-ce qu'il n'y a pas une qui... Je crois qu'il est plus automatique. Ok. Ah, là... Donc vous voyez le jeu, c'est toujours un peu pareil. Personnellement, je pense que j'ai bien fait de choisir la compétence du qui joue. Je ne sais pas si je vais en revoir. Je pense que j'ai bien choisi au début parce que niveau d'attaque, vous les montrez petit à petit, mais c'est pas mal. C'est pas mal aussi parce que c'est du dégât au début. Mais vous voyez, vous avez des compétences. Donc plus de 30% de dégâts des compétences en sachant que vous pouvez n'avoir plusieurs. Donc ça peut être pas mal, il y a un ou l'autre. Après, les autres, les réparations de vie d'un pour cent, c'est pas ouf. Enfin, pour les râler ma vie, c'est pas tout le monde. C'est tout le monde. Les un pour cent, vous les gagnez rapidement. Après, il y avait quoi les autres, les deux autres, je ne m'en rappelle plus c'est quoi. Et je pense qu'on est plus critique. C'est ça, je crois. Mais de chaque pour cent, c'est tout le monde. Les compétences, c'est pas terrible. Finalement, ce que j'ai pris, moi, c'est plutôt pas mal. Donc là, ils vous montrent mon tout personnage. Les infos, croissance, quatre éceptiques. C'est là que vous montez vos points. Donc ça, c'est vos points de niveau. Ça, c'est avec de l'or. Vous montez. On peut voir s'il y a un acquisition d'or. Ça, c'est pas mal à monter celui-là. Un acquisition d'or, celui-là, c'est pas mal aussi. Plus d'or pour gagner plus et pour monter plus. Donc ici, vous avez l'acquisition d'or. Ça, c'est directement pas avec le nouveau. Inventaire, quête, boutique. Vous voyez, puisque je suis inscrit. Donc, le bas, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a. Et voilà. C'est plutôt assez sympa. C'est particulièrement plutôt sympa aussi. Et c'est sympa d'avoir que choisir au début une des factions. Et on ne peut pas changer. Donc, c'est pas mal. Il y a pas mal de jeux où ils se disent, vous pouvez changer le genre de jeu. Là, il faut bien réfléchir. Mais au moins là, vous voyez le jeu. Comme ça, vous pourrez choisir exactement ce laquelle vous préférez. Vous voyez le style de jeu. Comme ça, vous verrez un petit peu dedans que vous choisirez. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit peu plus bleu et accrocher la cloche. Allez, bonne journée à tous et bonne game. Ciao.